Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier. J'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous souhaite évidemment une très belle année 2021. Alors gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et puis le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 9 de bâton, le 10 de coupe, le roi de bâton, le 7 d'épée, la tempérance et le 10 d'épée. Alors, il y a un truc à dépasser, vous voulez vraiment, 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 je vais commencer par ça. Ça, c'est ce que vous voulez profondément cette semaine. Vous voulez du bonheur, vous voulez aimer, vous voulez être aimé, vous voulez être en harmonie avec quelqu'un, vous voulez vous sentir soutenu. Alors, pour ceux à qui ça parle d'amour amoureux ou de, plus généralement, dans le relationnel, vous voulez vous sentir vraiment bien et soutenu, en harmonie avec les gens avec qui vous interagissez, famille, amis, il y a cette notion de famille. Alors, si ce n'est pas la famille au premier degré, c'est la famille d'âme, c'est d'être entouré de gens que vous ressentez comme une famille. Bref, ce grand bonheur, ce grand partage de cœur, c'est ce à quoi vous aspirez le plus cette semaine. Mais il y a vraisemblablement des choses qui grippent un petit peu les rouages parce que vous entrez dans la semaine avec ce 9 de bâton. Donc là, j'ai une énergie qui se protège quand même un peu, qui s'est un peu barricadée parce que vous tenez bon. Ça fait déjà un moment, je crois que ce 10 de coupe, c'est pas... il n'émerge pas là juste cette semaine. Vous avez un projet en tête. Alors, ça peut être le projet de concrétiser une relation avec quelqu'un, ça peut être le projet de passer à un cap supérieur dans une relation existante, mais ça peut être un projet qui peut être professionnel, artistique, bon, vous savez mieux que moi, mais un projet qui vous tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Vous êtes très déterminé et j'ai la sensation que ça fait un moment que vous œuvrez, que vous maturez ce projet, que vous faites tout ce qui dépend de vous parce que visiblement, c'est quelque chose que vous voulez partager. Donc, peut-être que tout ne dépend pas de vous. Vous, vous avez fait votre part, vous avez fait un maximum, vous êtes motivé dans une endurance incroyable depuis un moment, mais là, vous entrez dans la semaine, vous commencez aussi à être un peu fatigué, à vous sentir aussi un peu dépassé par les événements. Alors, cette carte, elle vous dit, tiens bon, on est dans du 9, il faut attendre le 10 juste après où là, vraiment, le cycle est terminé. Et vous avez quand même un cycle qui se boucle en résultat de la semaine avec ce 10 d'épée. Ça en est fini des souffrances, ça en est fini du poteau de torture, ça en est fini d'être dans un état d'esprit aussi qui vous clouait sur place, qui vous faisait mal. Ce 10 d'épée en résultat, ça peut être vous qui vous en êtes mis gros sur la patate avec des croyances limitantes, avec des idées qui vous plombaient. Si ce projet vous tient à cœur depuis un moment, vous avez sans doute eu des hauts et des bas et dans les bas, vous avez eu des petites voix qui vous disaient oui, mais non, attends, tu t'accroches à un truc là, c'est de l'utopie, ça ne va pas marcher. La dernière fois qu'on a essayé, on sait comment ça a fini. Donc bon, il y avait de ça. Dans la sphère mentale, vous avez beaucoup réfléchi, trop réfléchi sans doute. Vous êtes quand même un signe d'air, les versos, donc l'esprit, le mental, ça tourne vite. Et en résultat, vous en finissez avec ça. Vous laissez ça derrière vous. C'est justement ce que vous voulez. Vous voulez passer, c'est deux accomplissements là, le 10, mais vous voulez passer de ça à ça. D'accord ? Donc là, je sens que cette semaine, vous êtes à ce point culminant de dire, bon, là, ras-le-bol, finis, marre de me mettre dans des états pareils aussi. C'est maintenant, c'est mon bonheur qui compte. Tout ce qui est en ma faveur, qui fait avancer mon projet, je m'en occupe. Je fais tout ce qui dépend de moi. Vous êtes extrêmement déterminés, extrêmement motivés avec ce roi de bâton. Vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous valez. Vous avez une grande assise, une grande confiance aussi en vous pour réaliser ce bonheur. Maintenant, ça va vous demander, en force, ça va vous demander de laisser derrière vous quelque chose qui ne vous convenait plus. et de laisser derrière vous de partir sur la pointe des pieds, de partir sans faire de bruit. Chez la sensation que vous avez besoin, ce n'est pas nécessairement quitter quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être quitter cet état d'esprit et le faire doucement sur la pointe des pieds, l'air de rien, pour pas non plus que le mental se réveille trop vite à essayer de vous agripper et de me dire, attends, 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 tu ne vas quand même pas partir vers le bonheur aussi vite, j'ai encore des trucs à te dire et deux, trois pensées bien limitantes pour toi, en réserve. Donc, je vous sens dans une forme de ruse, il y a beaucoup de ruses dans ce 7 d'épée. Alors, c'est une carte qui peut parler de malhonnêteté, mais vous l'avez en force. Donc, pour moi, je vais en extraire uniquement le côté ingénieux, le côté rusé, le côté d'y aller en douce, de ne pas faire les choses franchement. Vous œuvrez dans l'ombre, vous faites avancer ce projet, vous tenez bon et vous ne le faites pas forcément au grand jour. Alors, pour des raisons qui vous appartiennent, visiblement, l'univers vous dit c'est bien continu puisque vous l'avez en force. Il peut s'agir pour certains de prendre un peu du large, pas nécessairement de couper les ponts, mais de prendre un peu du recul, de prendre un peu le large par rapport à, peut-être par rapport à quelqu'un. parce que vous avez vraiment envie de bonheur, de bonheur à deux, pour ceux à qui ça parle de couple, de couple, de bonheur en étant entouré, pour ceux à qui ça va parler d'harmonie, d'harmonie d'une façon plus générale, d'harmonie dans votre travail, lieu de vie, etc. Vous avez envie d'être entouré, d'être bien entouré, avec, voilà, je vous disais, votre famille d'âme. Mais ça implique peut-être de prendre un peu de la distance avec des personnes qui ne sont peut-être pas de votre famille d'âme. Certains ont envie d'un grand bonheur amoureux et certains ont peut-être quelqu'un en tête depuis un moment. Est-ce que c'est la bonne personne ? Parce que ce 10 d'épée, ce qui peut faire mal, c'est de vouloir le bonheur à deux, ok, mais le 10 d'épée peut aussi vous mettre des projections en tête, de projeter un certain type de bonheur avec un certain type de personnes. Je serai heureux quand je serai avec une personne blonde qui aime tel truc, tel truc, tel truc et qui a telle façon de vivre et on fera ça et ça et ça ensemble et ça ressemblera à ça le bonheur pour moi. Mais ça, c'est des projections du mental. Et l'univers est très fort pour venir vous mettre des tests sous le nez, à vous amener sur un plateau une formidable opportunité d'être heureux avec quelqu'un mais la personne, elle n'est pas blonde, elle est brune, elle n'aime pas forcément les choses que vous aviez prévues et puis elle ne vit pas forcément de la façon dont vous aviez prévues non plus. N'empêche que c'est vraiment la personne qui vous conviendrait et avec qui vous pourriez être très heureux, très heureuse. Alors là, le mental, il est complètement... il est complètement en ébullition et il va dire non mais ça ne va pas, ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça que j'avais imaginé les choses. Bon, ce n'est pas avec le mental de toute façon que vous allez trouver la bonne voie. Ce roi de bâton, s'il est aussi confiant, aussi posé et s'il a une telle capacité à mener des projets à bien, c'est parce qu'il se sert de son mental mais il n'est pas du tout esclave de son mental. Lui, son GPS, son guide intérieur, c'est ses tripes, c'est son feu intérieur, c'est son cœur. À partir du moment où il sent qu'il a une énergie qui le dynamise, qui lui donne envie de se lever le matin, de réaliser des choses, il est dans le ressenti. Là, il sait que c'est la bonne voie, c'est la bonne situation, c'est la bonne personne et il va effectivement utiliser le mental pour déployer une stratégie, pour poser des actions concrètes, pour développer tout ça. Mais il n'est certainement pas esclave du mental. Donc, il y a peut-être un besoin de laisser derrière vous, de partir sur la pointe des pieds, comme ça, de tourner le dos, de tourner les talons soit à une personne sur qui vous projetiez un certain type de bonheur mais finalement, ce n'est pas la bonne personne. après examen, après je ne sais pas, vous avez sans doute des... Prenez ce qui vous parle, vous aurez certainement pour ceux à qui ça parle, vous aurez certainement des indices concrets, des choses qui probablement que vous le sentez déjà. Que finalement, ce n'est peut-être pas la bonne personne ou la bonne situation. Il s'agit peut-être aussi de laisser derrière vous non pas la personne ou la situation mais la façon dont vous envisagez les choses, le film que vous vous étiez fait de comment ça va se passer. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment votre intuition que vous devez suivre. D'accord ? c'est votre intuition et de faire les choses... Faites les choses dans votre coin. Il y a peut-être quelque chose à entreprendre pour aller décrocher votre bonheur. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement amoureux, mais pour aller décrocher votre bonheur, il y a quelque chose à entreprendre et je sens ce besoin de ne pas réveiller l'ennemi. Vous voyez, cet homme, s'il faut qu'il se veut bien, il regarde par-dessus son épaule, là, il veut être sûr qu'on voit une tente derrière, l'entrée d'une tente, on voit un feu de camp, c'est clairement... Clairement, on sent qu'il y a des gens qui dorment et lui, il part dans la nuit à pas de loup. Il ne faut pas que les autres se réveillent, il ne faut pas qu'on s'aperçoive qu'il est en train de partir. Donc, vous avez, pour une raison ou pour une autre, aussi, le besoin de faire les choses dans votre coin. Parce qu'il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui ont une idée aussi toute faite du chemin que vous devriez prendre, du bonheur qui devrait être fait pour vous parce que dans la famille, on a toujours fait comme ça ou des choses comme ça. Et ça peut être ça, aussi, le 10 d'épée. Les épées, elles ne sont pas forcément toutes à vous. Ça peut être d'avoir obéi pendant longtemps aux lois des autres par loyauté familiale parce que c'est des gens qu'on aime et qu'on respecte mais bon, vous avez peut-être respecté plus les gens de votre entourage que de vous être respecté vous-même en écoutant et en suivant votre propre loi intérieure. Donc, il y a ce besoin de faire les choses tranquillement dans votre coin et en challenge, vous avez la tempérance. Alors, cette tempérance qui d'habitude est toute en rondeur, en harmonie, en compromis, vous l'avez en challenge. Donc, moi, ça me dit avec ce set d'épée qui part à pas de loup pour ne pas réveiller les autres, j'ai l'impression qu'il y a au moins une personne, une ou plusieurs personnes qui pourraient vouloir qui pourraient avoir son mot à dire. Alors, pas qu'elle ait son mot à dire parce qu'elle a le droit de dire quelque chose. c'est votre vie, c'est vos projets, c'est vos désirs, vous êtes seul maître à bord. Et d'ailleurs, vous le savez, vous le sentez, ce roi de bâton, il est vraiment seul maître à bord. Vous dirigez votre vie, c'est ce que vous voulez. Mais, il y a peut-être quelqu'un qui voudrait amener son grain de sel dans l'histoire. D'où le fait de faire les choses dans votre coin sans trop le partager. Et en challenge, en revanche, on vous dit attention aussi à pas couper le lien. à pas être peut-être un peu trop... Il n'y a pas de recherche de compromis, en fait. Il n'y a pas de recherche de compromis. Alors, peut-être que la situation l'exige et que c'est mieux comme ça pour vous. Maintenant, vous l'avez... Le compromis est difficile. Ok ? Le compromis est difficile. Trouver la voie du milieu, c'est difficile. Donc, c'est pour certains. Si, effectivement, la communication avec quelqu'un n'est vraiment pas facile et que vous sentez que de toute façon, vous n'allez pas trouver un terrain d'entente, vous n'allez pas... Bon, plutôt que de tergiverser, d'essayer encore de tenir bon et que ça vous mette la tête à l'envers parce que, franchement, c'est épuisant et la communication, ça devient vraiment dur, lourd et éventuellement blessant, il vaut mieux, effectivement, partir dans l'ombre de votre côté. Maintenant, pour ceux qui ont besoin de prendre un petit peu de recul par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, peut-être pour vous éclaircir les idées pour réajuster le tir de votre côté mais ça ne veut pas nécessairement dire que là où les personnes qui sont impliquées dans ce contexte vous veulent du mal ou veulent saper votre projet ou ne sont pas d'accord pour participer à votre projet. Et là, ça me dit en challenge, faites attention aussi à ne pas couper le lien. Si vous avez besoin, si vous sentez que vous avez besoin de vous retirer un peu, de vous éloigner d'une situation ou de certaines personnes, faites-le, vous l'avez en force mais en même temps, attention à ne pas rompre le lien. Des fois, on a justement besoin de ces moments de retrait pour mieux se retrouver après. Bon, ça, c'est vous qui sentez ce qui est le plus pertinent pour vous. Si vous sentez qu'une relation, une personne vous met dans un état comme ça, que ça fait un moment que vous avez envie de partager des choses avec elle et que clairement, ça ne vous apporte rien d'autre que ça et c'est pas de cette semaine, ça fait déjà un moment que vous tenez bon, que vous essayez d'avancer et vous ne récoltez que de l'énergie de 10 d'épée, de la prise de tête, des communications difficiles, vous êtes fatigué, vous êtes stressé, vous n'en pouvez plus, là, clairement, partez de votre côté et coupez le lien s'il faut, là, on ne cherche plus à faire de compromis, faites votre truc. C'est vraiment le bonheur, le plein bonheur que vous recherchez, ce n'est pas la peine d'essayer de créer ça avec quelqu'un qui n'est pas en phase. Ça veut dire qu'il y a une meilleure personne ou une meilleure situation qui, elle, sera en phase pour vous apporter ce grand bonheur. Mais pour que cette nouvelle personne ou cette nouvelle situation arrive et que vous puissiez concrétiser vos projets de bonheur et de construction à plusieurs, ça veut dire aussi faire de la place. Faire de la place pour tout ce qui vous parasite, tout ce qui vous fait mal. Qu'est-ce qu'on a en conseil ? La purification. Coventina vous invite à la purification en vous disant il est temps de procéder à une désintoxication de votre corps et de votre esprit. Pour certains, il y a peut-être quelque chose de toxique dans votre environnement. Ce n'est pas nécessairement la personne en elle-même qui est toxique, mais c'est peut-être le type de lien que vous aviez avec cette personne, la façon dont vous interagissiez, le fait que vous n'étiez pas d'accord. Il y a quelque chose de toxique peut-être dans cette relation. Probablement quelque chose de toxique en vous, ça c'est la façon dont vous pensiez les choses, la façon dont vous abordiez la communication, la façon dont vous projetiez le bonheur et vous êtes vraiment en train de vous purifier, vous laisser derrière vous. Je vous disais, ce 7 d'épée, ce n'est pas nécessairement tourner le dos à une personne ou à une situation, ça peut être tourner le dos à vos propres schémas de pensée qui clairement ne vous servent plus. et là, vous voulez laisser le mental, l'ego derrière vous pour vraiment vous recentrer pleinement sur le cœur. Voilà ce que j'avais pour vous, les versos, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. et je vous dis à bientôt